Bonjour, c'est le 20 à peintre, 35 ans, directeur des loisirs pour la ville de Châteaurichet, mais également artiste à peintre en art visuel. Je suis peint depuis un peu plus d'une dizaine d'années et j'espère avant longtemps pouvoir vivre de mon art. T'es un artiste, rien qu'un artiste Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers ma mère T'es un artiste, t'es un artiste Idéaliste Bonjour, Sylvain, Sylvain Tapin. Oui, exact. D'entrée de jeu, j'indique que t'as un frère un peu plus vieux, je pense, qui s'appelle Dominique. Oui. Donc, il y a deux Tapins qui pratiquent la peinture. Exact. Je viens d'une famille de quatre, je suis le plus jeune, mais on est deux, effectivement, moi, puis Dominique est mon frère le plus rapproché, moi je suis le plus jeune des quatre enfants. Dominique qui est le troisième, on a pas mal, bon on a un parcours qui se ressemble beaucoup, études en art, peinture également. Lui, il peint un petit peu moins depuis qu'il est papa maintenant de deux petits-enfants, mais oui, on a pas mal un parcours qui se ressemble en effet. Un parcours qui joue agréphiquement, je le dis dès le départ pour les téléspectateurs, puis on y reviendra un peu plus tard, en fait, ton lien, dans ton cas, avec notre territoire d'audience, la Côte de Beaupré en particulier, c'est que tu exerces le travail de directeur des loisirs dans la municipalité de Château-Lichet. Exactement, ça fait maintenant, ça fait six ans au mois de mars que je suis directeur des loisirs là-bas. Donc, t'as quand même un contact étroit et quotidien avec le territoire et avec les gens, particulièrement les jeunes, et c'est sûr que quelque part, ça intervient dans mon milieu? Oui, bien, dans mon milieu, en effet, en tant que directeur de loisirs, évidemment, pour la municipalité pour laquelle je travaille, puis en même temps, par les différents dossiers, je suis amené à travailler sur des comités où je côtoie différentes personnes de la Côte de Beaupré, entre autres, évidemment, à la table des loisirs, où on a une excellente collaboration. Alors, comme je disais, on y reviendra, cet aspect-là, mais on va remonter dans le temps, même si t'es encore très jeune. Tu n'as pas 30 ans, je pense? Oui, 35. 35, ah, bon. 35, ah, mais c'est un compliment, ça, ça veut dire que t'es là plus jeune, j'aime ça. Tu te considères, puis je pense que c'est juste cet titre comme un pain de la relève, je pense qu'on peut parler de... Oui, 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 émergent, en effet, oui. Je ne sais pas quand est-ce exactement qu'on peut dire. C'est une expression qui est un petit peu ambiguë, du fait qu'est-ce qu'on réfère à l'âge, à ce qu'on réfère à la notoriété dans la profession. Moi, la façon dont je le vois, c'est qu'il reste que je suis considéré par certains comme professionnel, par d'autres comme émergent, mais moi, à mon avis, tant que je ne vivrai pas que de mon art, il faut faire attention, parce qu'il y a des artistes qui sont considérés professionnels, mais qui vont vivre de leur art que vraiment très tard dans leur vie, mais disons que je vais me sentir accompli lorsque, peut-être, un jour, j'y arriverai à cette étape-là. Et pour l'instant, je me considère, mettons, un jeune professionnel, voyons-le comme ça. Par rapport à l'instant, comme tu dis, au moment où tu pourrais te permettre, si tu réserveras ta décision, j'imagine, à ce moment-là, tu pourrais peut-être permettre éventuellement de vivre... D'en vivre, exactement. Ça, c'est sûr, c'est le plus grand rêve, mon plus grand rêve, en effet. Donc, la peinture, c'est un moyen d'expression assez spécifique au niveau des arts, des arts visuels. C'est vraiment la peinture qui est la préoccupation principale. Tu n'as pas touché à la sculpture, par exemple? Bien oui, c'est ça. Ne serait-ce que de par mes études en art, j'ai touché à pas mal tout. J'ai commencé par le dessin, donc je dirais que moi, je me considère bien plus, en général, comme un artiste tout court en art visuel qu'un artiste à peintre. Puis je pense aussi qu'un moment donné, comme plein d'aspects dans une vie, des fois, c'est par étapes. Là, je suis vraiment dans une étape plus de peinture. Je n'arrêterai jamais d'en faire. Par contre, c'est certain que j'ai un intérêt pour revenir à la sculpture, même au dessin. Et je pense qu'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, je veux dire, un artiste en tant que tel, ce que ça veut, c'est que ça veut créer. Ça, je n'ai aucun problème. Je ne manque pas d'inspiration. Il y a bien des choses que je voudrais faire, mais j'y vais vraiment étape par étape. Je suis plus dans une étape, justement, où j'exploite davantage la peinture. Donc, tu as évoqué le mot « dessin ». Je pense que c'est central pour toi, si on remonte justement dans le temps. Tout jeune, le dessin a été ton… Ça part de là. Oui, d'aussi loin que je me rappelle. En fait, moi, je suis un petit gars qui en avait vraiment de l'énergie. Pas à peu près, mais je pense qu'une des meilleures manières de canaliser mon énergie, c'était soit en faisant du sport ou justement du dessin. Ma mère sortait une feuille, un crayon, puis je veux dire, je pouvais être tranquille pendant des heures. C'était une solution magique, mais c'est clair. Je me rappelle aussi à l'école, tout ce qui était les projets d'art, les projets d'art plastique, c'était toujours ce qui retenait davantage mon attention. Ça, et l'éducation physique qui, par plusieurs, est vue comme des choses qui s'opposent, mais au contraire, moi, pour avoir un bon équilibre, j'ai besoin de ma force de création, mais j'ai besoin de me dépenser aussi physiquement. Donc, c'est vraiment un mélange des deux qui fait que je me sens bien. Est-ce que ça explique pour l'essentiel ou en partie que ce que j'ai pu voir pour le moment de ton œuvre, est-ce que tu as une œuvre plutôt abstraite, mais on va pouvoir quand même développer beaucoup sur ce terme-là. Tu sais, tu ne fais pas du paysage, tu ne fais pas du portrait. Est-ce que tout jeune, quand tu dessinais, est-ce que tu faisais des choses plus fidèles à la réalité, si on peut dire? Bien, un peu plus. C'est sûr que quand on est jeune, ce qu'on veut, en fait, c'est se faire dire qu'on est bon en dessin. Et pour être bon en dessin, la première référence des gens, c'est que tu es capable de représenter quelque chose. L'exactitude. L'exactitude, c'est du figuratif, ça, c'est sûr, en partant. Mais en même temps, je pense, à mon avis, il y a des gens qui vont dire que l'abstrait, ce n'est que des tâches. Mais non, moi, je pense qu'il peut y avoir du bel abstrait comme du mauvais, dans le sens que tout est dans la composition, que ce soit au niveau des formes, que ce soit au niveau des couleurs. Et ça, je ne dis pas qu'il faut être un excellent figuratif pour en venir à ça, parce qu'il y a des artistes qui font de l'abstrait, qui sont excellents, qui ne sont jamais passés par le figuratif. Mais je pense que le figuratif apporte beaucoup, que ce soit les perspectives ou juste le travail de composition, les ombres, les lumières, quand on ajoute la couleur aussi là-dedans. Donc, moi, le figuratif m'a apporté beaucoup, qui a commencé par le dessin. Mais oui, j'ai fait quand même quelques toiles plus figuratives au niveau de la peinture. Mais cet aspect-là m'a aidé grandement, c'est clair et net, durant mon apprentissage normal des choses, donc depuis aussi longtemps que j'en fais, mais également au niveau de ma formation académique. C'est sûr que ça a aidé à ce que mon rendu soit ça maintenant, c'est-à-dire, oui, davantage abstrait, mais toujours avec un apport, à mon avis, semi-figuratif. Qu'est-ce qui fait, selon toi, alors que toi et d'autres, justement, de ta génération, vous éloignez de cette exactitude-là? Est-ce que c'est qu'étant confronté aujourd'hui à d'autres modes d'expression, tels que la photo, le cinéma, d'autres modes, dans le fond, qui peuvent permettre d'aller capter directement cette exactitude-là, est-ce que c'est un besoin de se distancier de ces autres formes d'art-là? Dans mon cas, c'est vraiment un intérêt personnel, parce que dans le fond, même, je veux dire, de l'abstrait, il y en a depuis longtemps aussi, puis je veux dire, il était encore plus particulier que nous considérés, plus particulier que nous maintenant. Au contraire, je pense que maintenant, il y a tellement différents types d'art qui se fait que même l'abstrait, même si, à mon avis, les arts visuels restent encore le type d'art qui est un petit peu plus marginal, à mon avis, il y a une visibilité quand même plus grande au niveau de ce type d'art-là. Dans mon cas, c'est un intérêt personnel. Je n'ai plus de plaisir à créer. L'exemple que je donnerais, c'est qu'il peut y avoir une chanson très claire avec des propos très, très, très clairs, parce que c'est plus les paroles qui vont venir nous chercher, tandis que moi, je compare un peu mes toiles à une chanson qui est instrumentale, qui va nous procurer des émotions, différentes émotions, que ce soit positif, que ce soit négatif, que peu importe, qui nous procure différents sentiments, moi, je veux un peu faire la même chose. C'est-à-dire que je ne veux pas que la personne qui apprécie ma toile ait trop de références. Donc, je veux que ce soit à la base une question d'émotion. Après ça, on se posera, ils pourront se poser des questions sur le contenu, ils pourront essayer de l'analyser. Mais avant tout, dans mon cas, c'est une question d'émotion. Mais il y a aussi, j'imagine aussi, que c'est une question de langage, dans le sens que si on reprend l'exemple auquel tu fais allusion de la chanson, dans la chanson comme telle, qui forcément suppose qu'il y a du texte, puisque ce n'est plus une pièce instrumentale, strictement. Dans la chanson, tu peux avoir de la chanson qu'on disait, d'ailleurs, à l'époque, la chanson réaliste. Prenons, par exemple, Édith Piaf, qui était reconnue comme faisant de la chanson très réaliste, qui peut être aussi très émotionnelle, ou émotive, ou passionnée. C'est de la chanson, mais elle était de la chanson aussi très poétique, où là, la réalité transforme elle-même, à travers le texte, en images, en allégories. Donc, en arts visuels, j'imagine aussi que ce transfert-là peut se faire. Ça devient une forme d'abstraction, si on peut dire, progressive. Oui, mais parce qu'il y a un propos qui ne l'était pas. En fait, oui, tout à fait, bien oui. Dans mon cas, à moi, ma source d'inspiration, c'est l'humain. Donc, c'est des choses qui sont très concrètes, très concises, qui n'est pas du tout abstrait, mais que moi, je vais essayer. D'ailleurs, si on revient à l'exemple de la musique, la musique, à la base, il y a quand même un titre à la pièce. Elle a été créée dans... Il y a une source d'inspiration qui ne vient pas de quelque chose d'abstrait, mais justement, moi, c'est me servir d'une source d'inspiration qui est très claire, mais que je vais essayer de transposer au niveau plastique, que ça ne vienne... C'est un petit peu dur à exprimer. Je ne veux pas que ça devienne trop clair, au final. J'aime ça pas... Bien, un, parce que moi, je veux exprimer ce que j'ai exprimé quand je fais la toile, mais évidemment, je veux qu'il y ait une possibilité d'interpréter pour la personne qui regarde la toile. Donc, si on le met trop clair, si on met des références trop précises, je perds toute la notion d'interprétation et je ne veux pas que ce soit ça. Puis, je trouve ce qui est beau, dans des chansons instrumentales, c'est exactement le cas. Il y a un titre qui va nous lancer une piste, mais moi, c'est un petit peu la chose. Je veux lancer une piste, mais je veux qu'il y ait matière à l'interprétation. Donc, j'essaie de... La ligue est mince, là, à franchir, dans mon cas, mais j'essaie de... Tu préserves une part des mystères jusqu'à ce point. Oui, parce que... Inambiguïté. Oui. Inambiguïté volontairement. Ce qui est très volontaire, exact. Parce que l'aspect de l'être humain que moi, j'ai voulu représenter, je l'ai représenté d'une certaine façon avec un titre qui m'a permis de créer la toile, donc qui est comme l'idée de base de la toile. Mais pour un autre, cet aspect-là de l'être humain peut représenter d'autres choses. Donc, je ne veux pas mettre ça trop précis. Je veux que ce soit quand même... Donner une accessibilité plus grande. À la limite, si toi, tu exprimes dans ta toile, tu fais référence, même de façon semi-abstrait, un souvenir d'enfance, en représentant plus ou moins le visage ou la silhouette d'un enfant, pour quelqu'un qui va regarder ton tableau, peut-être que pour lui, tu fais que son enfance n'a pas été très heureuse, ça va avoir un impact un peu négatif, alors que pour un autre, ça va être tout le contraire, parce que c'était une période festive. Donc, il y a toujours cette marge d'interprétation-là que tu veux laisser à celui-là. Il faut qu'elle soit là. Moi, je pense qu'une façon que la personne puisse s'approprier la toile, d'une certaine manière, c'est qu'elle y trouve son compte. Si on enlève tout ça, puis qu'on met tout cuit dans le bec, ça peut plaire à certaines personnes, parce que, je veux dire, je vais prendre, mettons, un paysage, par exemple, ça peut représenter différents souvenirs pour quelqu'un, mais, donc, ça peut plaire à cette personne-là, mais il reste que le sujet en tant que tel est là, on ne peut pas le modifier. Mais moi, je veux que l'interprétation puisse être plus grande et plus accessible encore. Si quelqu'un, là, je ne veux pas dire que c'est forcément le cas pour toi, mais si quelqu'un se caractérise par le recours à certaines formes géométriques ou cerner davantage les contours de ces plages de couleurs et tout, à un moment donné, on se dit, bon, mais ça, c'est un élément parmi d'autres qui fait partie de ma signature, puis on va le peaufiner. Exact. On va le travailler davantage. Mais ça se fait quand même, moi, dans mon cas, ça s'est fait de façon assez naturelle, et je veux que ce soit de façon naturelle aussi, parce que je ne veux pas forcer les choses, je ne veux pas forcer. Moi, je ne pourrais pas rentrer dans une galerie où ce que le galériste dit, moi, j'aime ton travail, j'aime tel type de toile, je veux que tu m'en fasses 40 de la même façon. Je ne rentrerai pas dans cette galerie-là. Intéressant, ça. Bien, de toute façon... Tu as posé la question de ce qu'on appelle la commande. Oui. C'est quoi ton attitude par rapport à ça? Bien, en fait, il y a deux points à ça. Dans un premier temps, pour une galerie, je ne pourrais pas le faire, parce que si je suis amené à être 20 ans dans une galerie, je ne pourrais pas faire la même chose. 20 ans plus tard, je suis rendu loin, juste en dedans de même pas 10 ans. Je suis déjà rendu, je ne dirais pas, des années lumières. Encore une fois, je pense qu'on reconnaît encore ma signature artistique, mais je ne pourrais pas brimer l'évolution. Je trouve que ça va à l'encontre même du principe d'un processus de création. C'est d'être une constante évolution. Tu t'arrêtes à quelque chose qui est toujours, 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 toujours pareil. Oui, il peut y avoir une certaine forme d'évolution, quand même un petit peu plus minimaliste, quand tu fais pratiquement toujours la même chose. Mais moi, il faut que l'évolution, puis quand je dis que c'est un naturel, c'est que je ne la force pas, ça vient. Là, j'ai le goût de faire ça, je le fais. Et souvent, de toute façon, quand on regarde, mettons, différentes séries que j'ai faites, peut-être dans, on comprend la dernière année de création que j'ai faite, on est quasiment capable de voir les toiles charnières qui m'ont permis de passer d'une étape à une autre. Ce n'est pas tout le monde qui pourrait les voir, mais quelqu'un qui connaît bien mon travail, que ça fait un certain temps qu'il me suit, on est capable vraiment de pointer les toiles qui m'ont permis de passer d'un step à un autre. Et ça, je ne veux pas empêcher ça, parce que je ne me respecterais pas là-dedans, je ne suis pas comme ça. Et quand je disais qu'il y a deux phases au niveau de la commande, c'est-à-dire par contre, un particulier qui me dit « J'aime bien ton travail, moi, je préfère un peu la série que tu as fait il y a trois ans. S'il ne me brime pas trop dans le processus de création, je suis prêt à faire certains compromis. » Mais je dis bien « compromis » parce que je ne ferais pas un copier-coller de ce que j'ai fait il y a trois ans. Je ne suis plus là. Mais si la personne me permet de m'inspirer de cette toile-là, que j'ai faite il y a trois ans, en écoutant ce qu'il m'a dit qui plaisait dans cette toile-là, je peux essayer de faire une commande. Mais je ne ferais jamais un copier-coller ou je ne créerais pas que pour faire plaisir à... En même temps, on veut vendre. Oui, on veut que nos choses soient appréciées, mais il faut qu'on se respecte aussi dans notre démarche artistique. C'est quoi, si on parlait de technique de médium? Ton médium, toi, c'est... C'est principalement l'acrylique, mais il y a rarement de l'acrylique pure. En fait, c'est principalement de l'acrylique que je mélange avec des pâtes de texture. Pâtes de texture qui m'aident à travailler en empattement, mais en même temps, celle que j'utilise apporte une certaine brillance. Donc, une fois que je l'ai mélangée avec la couleur, qui, en passant, ne touche pas du tout à la pigmentation. Donc, la couleur, c'est une pâte qui est transparente. Donc, la couleur reste intacte et ça apporte une brillance qui fait que le rendu se rapproche beaucoup plus de la peinture à l'huile que de l'acrylique, qui, à la base, est un petit peu plus mât. Même si je l'ai vernis par la suite, je trouve ça plus beau quand il y a une brillance naturelle au niveau des jeux de couleurs, du jeu de lumière. Je trouve ça plus intéressant. Je travaille aussi avec de l'aérosol. J'utilise spatule et pinceau, mais principalement la spatule aussi, différentes grandeurs de spatule. Différentes largeurs, c'est ça. Oui, exactement. On est entouré de certains de tes tableaux, La dernière cuvée, si tu veux dire, en avril. C'est une série à laquelle tu as travaillé au cours de la dernière année? C'est très récent. C'était au début du mois de mars. C'était du 5 au 10 avril à l'Espace contemporain. L'exposition. Oui. Mais tes travaux comme tels, leur construction remonte au cours des derniers mois? Oui, au cours des derniers mois. Je dirais peut-être les 3-4 derniers mois avant l'exposition. C'est sûr, c'est une exposition qui a eu lieu à l'Espace contemporain, qui s'appelait « C'est un solo », qui s'appelait « Il était une fois nous ». Donc, c'était de représenter le parcours d'un être humain, de sa conception jusqu'à sa mort, en passant à travers différentes étapes que moi, j'avais le goût d'explorer d'un point de vue artistique, et évidemment à ma manière. Et ce n'est pas des étapes, ce n'est pas un nombre égal au niveau des âges en partant de la naissance jusqu'à la mort. C'est moi, soit des phases qui m'ont marqué pour celles que je suis déjà pensé à travers parce que je ne suis pas encore mort, je ne suis pas rendu là. Puis sinon, c'était de m'inspirer aussi de ce que j'avais vécu dans mon entourage pour les autres étapes. Dans la majorité des cas, mes toiles vont partir d'un projet qui est plutôt conceptuel, c'est-à-dire une idée, un concept que j'ai en tête que je veux... Un message. Un message, exactement. Tandis que d'autres, c'est plus une idée de composition, de forme, donc de faire quelque chose qui est esthétiquement est beau. Mais ça, je dirais que c'est beaucoup plus rare. Quand je disais que la source d'inspiration était l'humain tantôt, souvent, c'est un sujet X que je veux imager. Donc, il faut que le concept soit là avant. Mais c'est quand même, même dans les toiles conceptuelles, moi, c'est toujours deux aspects que je ne suis pas capable de différencier, dans le sens que pour moi, ce qui va en faire une œuvre d'art, c'est qu'il y a un point de vue... Bien là, on s'entend qu'esthétique, c'est relatif. Je voulais dire, oui, il faut que la toile respecte le concept, qui en même temps, moi, il faut que je la trouve belle. Mais là, beau et belle, c'est très relatif. Pour quelqu'un, ça va être beau. Pour un autre, ça ne le sera pas. C'est une dévaluation subjective. Mais étant moi l'artiste, il faut que ça réponde à mes critères, à moi. Donc, si ça répond, si je réussis à rendre de façon plastique le sujet que je voulais créer, puis qu'en plus, je vais chercher un esthétisme qui est à mon goût, bien, ça me donne l'impression d'avoir réussi. Parce que c'est certain, il y a certaines œuvres d'art qui ne sont pas esthétiques, mais que c'est volontaire. Là, ça peut aller chercher une autre forme d'esthétisme qui, à mon avis, quand même peut-être réussie, que je peux trouver très intéressante quand même. Où ce que moi, j'embarque moins, c'est que... Je dirais plus, si c'est un concept, mais qu'il n'y a pas... qu'il n'y a aucun esthétisme, justement, qu'il n'y a pas vraiment de lien artistique, mais c'est un concept, certains considèrent ça comme de l'art. Moi, j'ai un peu plus de misère. Dans ces tableaux-là de ta dernière série, il y a une chose qui me frappe beaucoup. C'est évident que, dans certains des tableaux en particulier, la forme humaine est plus définie. Je pense au tableau bleu, qui est juste derrière toi. Mais dans les trois ou quatre tableaux qui sont réunis ici, le cercle aussi a une grande importance. C'est le cercle, certains diraient, c'est quasiment les anneaux olympiques, mais l'espèce d'entrelacement. Ça fait partie, quand je dis de signature artistique, tantôt les bordures noires, les contours noires prétexturés, les cercles, c'est sûr que c'est deux des principaux éléments de ma signature artistique. Les cercles viennent à la base de personnages que je faisais qui ressemblaient un peu, je donne un exemple simple, mais un peu à des pions d'échec. Et je dirais, l'évolution normale des choses, le fait que j'ai stylisé, que j'ai épuré mon travail, et le cercle qui était la tête du personnage auparavant, sur une toile maintenant, ça pouvait être encore un être humain qui était représenté, mais simplement avec le cercle et des compositions de couleurs. Donc ça représente toujours une personne, une entité ou différents aspects de l'être humain. Dans certains tableaux, on le voit clairement que c'est différents aspects qu'on comprend un peu plus d'où viennent les cercles. La couleur, dans tout ça, là on évoquait dans le fond les instruments dont tu te serres, les formes géométriques, les sources d'inspiration, la couleur. Déjà dans les trois, quatre tableaux réunis ici, à l'intérieur même d'un tableau, il y a des contrastes assez éclatants, mais entre les tableaux eux-mêmes, il y a des passages à des couleurs opposées. Ça, c'est plus l'aspect sentiment justement qui passe entre autres par la couleur? C'est sûr que oui, parce que pour certains, la couleur va évoquer, quand je parlais de références tantôt, ça évoque certaines références aussi et ça va les emmener à avoir certaines émotions. Dans mon cas, je dirais que ça vient, les couleurs souvent, il y a deux choses. Quand je parlais de l'aspect stessèque tantôt, donc des fois, il y a des mélanges de couleurs qui je trouve vont contraster, vont puncher ensemble, je vais avoir le goût d'y utiliser ensemble, mais en même temps, tout dépendamment du sujet que je veux créer, il y a certaines couleurs qui vont venir en tête que je vais avoir le plus le goût d'exploiter, tout dépendamment de ce que je veux représenter. Donc, entre les bleus, les noirs, les grilles foncées, les contrastes ne sont pas forcément aussi évidents, mais c'est autre chose que la couleur nous fait découvrir. Bien, tout à fait. Puis celle-là, en plus, ce qui est drôle, c'est vivre avec les autres, vivre en société. Donc, c'est du fait qu'il y en a juste un qui est un petit peu plus précis. Donc, malgré qu'on est dans la masse, on peut réussir à se démarquer. C'est ce que j'allais dire. Mais il y a aussi le fait, justement, qu'elle soit plus sonde, que les contrastes soient moins grands. Bien, ça allait avec le concept de la toile aussi. Les formes étant plus précises dans celle-là, ça recrée comme un autre genre d'équilibre. Tout à fait. Écoute, Sylvain, on jase, on jase, on jase. Ça, c'est le présent qui est autour de nous. Comment tu envisages l'évolution de ton œuvre? Par rapport à ma carrière ou par rapport aux toiles en tant que telle? Les deux. Parce que par rapport à la carrière, c'est certain que mon rêve, même si je resterais terre à terre, mais je me permets d'y croire. Parce qu'à partir du moment où on n'a plus de rêve, moi, à mon avis, c'est là que tout s'éteint. Mais mon rêve, c'est sûr, c'est de vivre que de mes toiles, que de mon art. Par contre, quand je disais que chaque chose se fait étape par étape et chaque chose dans son temps, je ne veux pas brûler les étapes. Donc, si un jour j'en arrive là, c'est parce que je vais considérer que c'est le bon moment. Ce qui est plaisant, c'est que depuis deux ans, un an et demi, deux ans, David est à côté, qui pourraient nous aider. J'ai un ami qui est également mon agent. Donc, on essaie de pousser de plus en plus parce que, surtout que je fais de l'art contemporain, c'est certain que, pas juste la ville de Québec, mais la province de Québec, oui, il y a certaines galeries qui sont un petit peu plus contemporaines, mais ce n'est pas le meilleur endroit pour essayer de percer dans ce domaine-là. C'est comme la musique. Il y a bien du monde qui va aller à North Rice qui est à Toronto pour essayer de percer. Les arts, c'est un peu la même chose. Donc là, nous, ce qu'on entrevoit, c'est de travailler un petit peu les marchés extérieurs pour essayer de percer parce que je pense qu'il y a des endroits, commençant en Amérique du Nord, ne serait-ce que certaines places au Canada et aux États-Unis où l'art contemporain a beaucoup plus sa place et que les collectionneurs s'y attardent plus aussi. Sinon, de mon point de vue, à moi, c'est toujours réussir. Je pense que je vais toujours avoir du plaisir à le faire. C'est de continuer à évoluer, de ne pas me mettre de barrière et de continuer ce que j'ai à faire. C'est d'avoir du plaisir en peignant ou en faisant... Je disais tantôt, je ne me considérais pas juste artiste à peintre, mais on va voir ce qui va arriver. Ce que j'allais rappeler, c'est que tu ne fermes pas forcément la porte non plus au cours d'autres médiums ou carrément d'autres... Non seulement, je ne ferme pas la porte, mais je désire exploiter d'autres choses aussi. J'aimerais sûr revenir à mes vieux amours qui est le dessin et faire une exposition à un moment donné uniquement de dessin et de la sculpture aussi parce que c'est quand même des choses à lesquelles que j'ai touché. Dans une démarche qui est quand même une démarche plus solitaire, je n'aime pas le mot non plus. Ça fait un peu artiste qui se flagelle, qui vit dans son âme. Mais je veux dire, ce n'est pas tellement des œuvres collectives. Tu peux par moment participer à des expositions collectives, mais il reste qu'il me semble que tes œuvres... Les œuvres en tant que telles sont faites, c'est ça. C'est plus un regroupement d'artistes qui exposent nos autres œuvres. Est-ce que tu exclus qu'éventuellement tu puisses faire des choses collectivement que d'autres? Pas du tout. D'ailleurs, ma dernière exposition, elle était une fois nous. J'avais demandé la collaboration du musicien électro de Québec, Millimétrique, qui lui a conçu une trame sonore pour chacune des toiles. Donc moi, la collaboration, je suis entièrement ouvert à ça. J'ai des amis qui font du vidéo aussi et j'aime bien le multimédia, donc c'est... Non. Ça veut dire qu'un artiste comme toi dans la trentaine puis ton frère qui pratique aussi le même art un petit peu plus large que toi, vous êtes tenu aussi d'avoir une préoccupation d'affaires, si on peut dire. Vous ne pouvez pas faire abstraction. On n'a pas le choix à partir du moment où on veut vivre de quelque chose. C'est sûr qu'on ne prend pas le point de vue à faire en considération. Ça ne fonctionne pas. Puis du fait que j'ai un agent, ça m'aide beaucoup. Je veux dire, que ce soit au niveau de mes dossiers, de faire les envois pour approcher des galeries, quoi que ce soit, avant. Puis si on parle à certains artistes qui font leur propre promotion, ils pourraient vous le confirmer. Mais moi, j'étais rendu que je passais pratiquement plus de temps sur la promotion que sur la création. et à partir de ce moment-là, moi, je n'étais pas à l'aise parce que ce qui fait que j'en étais rendu là, c'est ma passion pour les arts visuels. Mais là, je passais plus de temps à faire un aspect qui, moi, m'intéressait moins que la création en tant que telle. Et rendu là, je n'étais pas à l'aise du fait que j'ai approché David qui a accepté ce mandat-là de devenir mon agent. Mais heureusement, parce que je n'aurais pas pu continuer à faire les deux ou je l'aurais fait, mais évidemment, j'aurais avancé à pas de tortue parce que je n'aurais pas eu les mêmes objectifs seuls qu'avec un agent. Ça, c'est sûr et certain. Là, tu viens de terminer une récente série. Oui. Il y a eu l'inauguration, je pense, il y a quelques jours à peine à Robertval. Ça, c'est une exposition en fait avec le collectif international d'Arcisseur Zoom. Exactement. Celle-ci a été présentée quelques jours auparavant à Québec. Oui. Exposition solo. Il était une fois nous le solo. C'était au début mars. As-tu déjà quelque chose d'autre d'entreprise? Non. Et c'était volontaire parce que là, on veut viser les marchés extérieurs. Donc, on a décidé qu'après mon solo, on se concentrerait là-dessus. Comme un musicien, tu vas essayer de faire une tournée, disons, entre guillemets, avec la production. Oui, bien, il était une fois nous. On veut essayer. Bien, principalement, cette expo-là vu qu'elle est conceptuelle. Puis, il y a aussi la collaboration de Millimétrique, les trames sonores qui viennent en appui aux toiles. On trouve ça bien intéressant. Donc, on veut essayer de promener cette expo-là. Mais, mis en part ça, je vais continuer à créer de mon côté. Mais avant d'embarquer dans un projet d'envergure comme celui-là, je veux qu'on essaie d'approcher les différents marchés. Parce que, si on prend même l'expo de Robert Valls, c'est des expos que ça fait même deux ans qu'ils sont déjà bookés. Donc, même certaines que j'ai faites cette année que ça fait trois ans qu'ils étaient déjà bookés. Donc, on attendait de venir un peu à bout de cet horaire-là pour commencer à viser les marchés extérieurs, ce qu'on va faire prochainement. David me disait que vous travaillez, je pense, actuellement sur un catalogue où il va y avoir des liens, justement, avec l'expérience sonore. Exact. Un portfolio, mais je dirais, entre guillemets, haut de gamme, sous forme de livre. Avec des liens électroniques. Tout à fait. En cas d'abord, qui va permettre aux gens d'aller trouver le... Mais quand on parle d'il était une fois, nous, je t'aimerais d'avoir accès aux trames sonores, exactement. C'est quand même extraordinaire de penser qu'aujourd'hui, malgré la compétition qui est plus forte, malgré diverses embûches qu'auront toujours à affronter les artistes, il y a quand même des moyens nouveaux qui permettent de renouveler et l'art et sa diffusion. Tout à fait. Tout à fait. Bien, un gros merci. Bien, merci à vous. Merci, c'est très apprécié. de nous avoir fait passer à travers cette dizaine d'années-là plus fébrile, des années plus fébrile de création artistique, puis d'avoir vu un petit aperçu de ce vers quoi tu veux tendre pour les prochaines années. Je te souhaite toute la chance et je n'ai pas de doute que les résultats vont s'ajouter avec le talent que tu sembles avoir et les belles choses déjà qui sont incontrées. Merci, c'est gentil et apprécié. T'es un artiste sur une ligne qui sont incontrées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada